Vladimir Poutine donnera-t-il son accord à l'adoption de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord ? Jeudi, le Premier ministre japonais a exhorté le président russe à se montrer plus sévère vis-à-vis de Pyongyang. Mais Vladimir Poutine a fait part de ses doutes alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies prépare en coulisses une nouvelle résolution soutenue par Washington. Le règlement de la situation dans la péninsule coréenne, et spécialement la question du problème nucléaire, n'est possible que par des moyens diplomatiques. Il est d'abord nécessaire de faire baisser la tension générale et ensuite il faut reprendre le dialogue avec toutes les parties concernées, comme cela est indiqué dans la feuille de route russo-chinoise, pour un règlement progressif. Face à la menace nord-coréenne, Moscou et Pékin proposent un moratoire qui impliquerait notamment l'arrêt des manœuvres militaires conjointes entre Américains et Sud-Coréens. Or, ni Washington, ni Tokyo, ni sont favorables. Avec ou sans l'accord de l'ONU, l'Union européenne prépare de son côté ses propres sanctions contre Pyongyang.